Salut à tous, c'est Vincent. Salut à tous, c'est Vincent pour la chaîne de Presse Citron. Aujourd'hui, je vous présente le test des Airpods Pro. Vous avez dû voir plein de déballages et de prises en main des Airpods Pro. J'ai préféré attendre trois jours complets d'utilisation pour vous faire mon vrai test. Je les ai utilisés pendant trois jours quasiment toute la journée. Pour vous donner un avis global, sachant que je suis utilisateur aujourd'hui du casque Bose Headphone 700 pour la réduction de bruit quand je suis au travail pour vraiment m'immerger et au quotidien pour mes déplacements, etc. des Airpods de deuxième génération. Je vous fais un point très rapide sur le design. Pour moi, ce sont les plus beaux intras True Wireless qui existent. Les autres sont beaucoup plus imposants dans l'oreille. Par rapport aux Airpods classiques, ils sont plus petits en taille, mais ils sont aussi plus épais et un peu plus lourds. Et ce que j'aime beaucoup, c'est qu'ils dépassent moins de l'oreille. Donc, on a moins tendance à les accrocher, par exemple, dans un casque quand j'ai ma trottinette ou quand j'enlève un pull. Ça, c'est un petit plus au quotidien. Les intras, c'est vraiment très polarisant. Il y a des gens qui n'aiment pas du tout. Je l'ai fait tester au travail, dès qu'ils l'ont mis, ils n'aimaient pas du tout cette sensation. Mais c'est aussi une bonne chose parce que certaines personnes qui voulaient des Airpods classiques ne pouvaient pas les utiliser. Alors, c'est une petite partie des gens autour de moi, ce n'est pas la majorité, parce qu'ils tombent. Et en fait, le fait qu'il y ait le bouchon maintenant, ça permet de les tenir bien plus en place. Et je pense que ce problème de Airpods qui tombe pour un certain type d'oreille n'est plus du tout d'actualité. La boîte en elle-même, elle est un peu plus imposante que la modèle classique. Mais en fait, si on la met en vertical, on voit qu'il n'y a pas une différence majeure. Par contre, en horizontal, on a l'impression qu'elle est beaucoup plus grosse. Ce n'est pas vraiment le cas dans l'effet. Mais c'est normal parce que les Airpods sont un peu plus épais. Quand on l'utilise au quotidien, je trouve, c'est un tout petit point faible, que c'est un peu plus compliqué de ressortir les Airpods. Mais c'est peut-être tout simplement qu'il faut que je m'habitue parce que j'ai beaucoup l'habitude des Airpods classiques. Alors, même s'il s'appelle Pro, on est toujours sur un port Lightning. C'est assez dommage, pas d'USB-C. La recharge marche sans fil, donc c'est plutôt une bonne chose. Et la boîte en elle-même permet de tenir au final 24 heures en rechargeant les Airpods à chaque fois. Les Airpods tout seuls tiennent en musique entre 4h30 et 5h. Selon Apple, j'ai plutôt été aux alentours de 4h. Mais en fait, comme j'ai l'habitude des Airpods, je ne vois pas de différence. Et surtout, je ne suis jamais en rate de batterie parce que j'ai l'habitude, dès que je ne les utilise pas, de les remettre dans la case. C'est toujours la même chose. Il y a la recharge rapide et ça, c'est très pratique. En 5 minutes, on reprend une heure d'autonomie. Donc par exemple, avant d'aller courir, pendant que vous habillez, vous mettez les Airpods Pro dans la boîte. Ça les recharge pour votre run. Une nouveauté par rapport aux Airpods 2, ils gagnent une certification IPX4. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'ils résistent mieux à la pluie et à la sueur. Vous ne pouvez pas vous baigner avec des Airpods. Je ne sais pas qui aurait envie de faire ça. Mais c'est une certification de plus si vous faites du sport avec. Et c'est plutôt une très bonne chose. Je réponds tout de suite à une question importante parce que je me la suis posée. Je suis un utilisateur en majeure partie d'Android et ces Airpods Pro marchent parfaitement avec un téléphone Android. Je pensais que j'allais perdre beaucoup de fonctionnalités. En fait, il y a deux fonctionnalités que vous perdez. La première, c'est le test des embouts. Donc sur iOS, quand vous mettez les Airpods, vous avez un petit test que vous lancez. Les Airpods vont utiliser les micros pour savoir si l'embout est bien à votre taille. Moi, je suis sur les embouts de taille classique. Donc le test a été directement concluant. Et la deuxième chose qu'on perd sans installer d'application tiers, c'est de régler les raccourcis de commande. D'ailleurs, j'en profite pour parler de ça. C'est différent des Airpods 2. Donc maintenant, il faut faire des vrais appuis pour en un clic mettre pause, pour en deux clics passer à la chanson suivante et en trois clics revenir au début de la chanson ou à la chanson précédente. Vous pouvez aussi activer Siri avec l'appui long, mais surtout passer entre les différents modes de réduction de bruit. Il y en a trois. Il y a réduction de bruit active, transparence et non. Il y aura un petit son à l'intérieur pour vous l'indiquer. Donc sur Android, quand vous recevez les Airpods, si vous n'avez pas d'appareil iOS, vous ne pouvez pas le reconfigurer. Et du coup, l'appui long vous permettra de passer du mode réduction de bruit au mode transparence. Et franchement, je trouve que c'est le truc le plus utile. Il n'y a même peut-être pas besoin de changer dans les réglages iOS parce que je n'ai pas très envie de lancer Siri en vrai quand j'ai un iPhone. Et là, c'est un petit défaut que je trouve. C'est très dommage. La surface est complètement tactile, même s'il faut appuyer. Je trouve ça dommage que la surface ne permette pas avec un swipe de monter ou descendre le son. C'est dommage de devoir encore utiliser le téléphone et que ce ne soit pas directement accessible de l'oreille. C'est un petit point négatif. Alors, au niveau du son, je les trouve meilleurs que les Airpods 2. Même si j'aimais beaucoup les Airpods 2, je trouve qu'ils ont une bonne restitution du son. Je ne suis pas un spécialiste. Ce que je sais, c'est que quand j'écoute de la musique, je trouve ça très agréable. C'est plutôt un plus. Bien sûr, ils ne sont pas au niveau du Bose Headphone 700 qui est un vrai casque avec forcément une meilleure qualité. Mais je trouve que c'est vraiment des excellents intras. Je n'ai pas cette sensation d'oppression. J'adorais par exemple les Jaybird X2. C'était les premiers intras que j'ai testés. Mais j'avais une petite sensation d'oppression et j'avais vite tendance à les enlever. Là, en portant les Airpods quasiment en permanence, des fois, j'oublie qu'ils sont là, comme c'est le cas avec les Airpods classiques. Sur la réduction de bruit en elle-même, je trouve aussi qu'Apple a réussi un énorme travail sur des modèles aussi petits. Je sais que les modèles Sony ont aussi une excellente réduction de bruit et un excellent son. J'ai hâte de les tester. Mais pour moi, pourquoi je ne les ai pas testés avant ? C'est parce que je trouvais la case beaucoup trop gros et les écouteurs beaucoup trop gros. On dirait des vieilles oreillettes Bluetooth. Je ne me vois pas porter ça au quotidien alors que les Airpods Pro, c'est le cas. En tout cas, la réduction marche très bien. Je vous explique comment ça marche. Si vous ne savez pas, il y a une double réduction. La réduction passive qui est tout simplement grâce aux embouts, donc ça permet d'immerger. Mais surtout, c'est combiné avec de la réduction active et la réduction active du bruit utilise un micro vers l'intérieur, un micro vers l'extérieur pour capter en permanence ce qu'entendent les Airpods Pro dans l'environnement et ce que moi j'entends dans l'oreille. Et en fait, ça va envoyer des sons opposés. Je ne sais pas exactement le terme technique, mais ça envoie des sons opposés au bruit externe, ce qui permet de faire cette réduction active. Dans les faits, ça marche très très bien. Si vous êtes avec des gens, vous pouvez passer dans le mode transparence qui en fait utilise le micro pour entendre l'environnement. Et il y a un troisième mode qui est le mode rien du tout. Il s'appelle non dans iOS. Et en fait, vous êtes juste en réduction de bruit passive, donc avec les embouts. Et là, je trouve qu'il y a une vraie sensation de confinement et je pense que personne ne va utiliser ce mode au quotidien. Voilà, en tout cas, la qualité sonore, si vous demandez qui a le meilleur son entre les Airpods 2 et les Airpods Pro, moi, je trouve que la qualité sonore s'est améliorée. Il y a un truc que je n'ai pas dit sur la réduction de bruit active. Si vous voulez faire le test quand vous les avez reçus, pour tester en fait ce qu'est cette réduction, cette adaptation à l'environnement, je fais comme ça. Je tape tout doucement et en tapant plus fort, il y a seulement le premier clap qui fait un bruit très fort et c'est réduit dès le deuxième parce que les Airpods se sont adaptés. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand vous êtes dans la rue, la réduction est plus poussée que quand vous êtes dans un environnement calme comme ici, même si vous avez toujours l'impression d'entendre la même chose. Les signaux, etc., le son est traité vraiment différemment. Mais c'est aussi le cas sur les concurrents. En tout cas, sur les Airpods Pro, ce ne sont pas les premiers intras avec réduction de bruit. Apple n'a rien inventé, mais une fois de plus, Apple, il casse tout dans l'exécution. On n'a pas une boîte immense, on n'a pas des écouteurs qui sont immenses et tout le package est là. Il y a une très bonne qualité sonore, il y a une très bonne réduction de bruit, il y a un design qui est vraiment, moi, je trouve, le meilleur sur le marché. Et si vous êtes sur iOS, il y a une vraie expérience complète en pouvant passer de votre iPad à votre Mac, à votre iPhone, par exemple. Et ça marche aussi avec Android. Donc Apple, contrairement à l'Apple Watch, ne s'enferme pas totalement dans l'écosystème. Et je pense que ces Airpods Pro vont vraiment se vendre comme des petits pains. Par contre, il y a un point, et c'est tout le temps le cas chez Apple, le prix est quand même élevé, c'est 279 euros. Donc la gamme aujourd'hui est très simple. À 179 euros, on a les Airpods 2 filaires. À 229 euros, on a les Airpods 2 avec charge sans fil. Et à 279 euros, on a les Airpods Pro. C'est peut-être un petit peu élevé, mais là, pour l'instant, je ne regrette pas du tout mon achat. J'ai donc une seule déception pour ces Airpods Pro. Tout le reste me plaît. C'est vraiment, c'est dommage en fait. Pourquoi on ne peut pas changer le volume directement sur les écouteurs ? C'est vraiment dommage. Je vous remercie d'avoir regardé ce test complet des Airpods Pro. Comme d'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. J'essaye d'être le plus réactif possible pour répondre à vos interrogations. Si vous avez aimé la vidéo, toujours un like, ça fait plaisir. Un abonnement, ça fait très plaisir. Et moi, je vous donne rendez-vous dans quelques jours pour un nouveau test d'un produit high-tech sur le prêt citron. Et mon petit doigt me dit que c'est un téléphone qui vient de Chine et qui a une batterie colossale. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada